très bien merci bonjour à tous merci pour l'invitation françois effectivement comité paralympique mais moi je vais être sur le s de sportifs et français aujourd'hui je suis le référent paralympique pour l'île de france et je voulais partager une notion un peu de réseau et comment ça se structure sur sur le territoire francilien en ce qui me concerne je vous cache pas vous le savez il ya 12% de personnes en situation de handicap en france c'est la moyenne ça fait un million et demi de personnes sur l'île de france la rs estime qu'il y en a 50% dans les quartiers politiques de la ville et pourtant les financements l'accompagnement sont pas forcément fléchés par un sportif à l'heure actuelle l'île de france compte 1500 établissements ou services médicaux sociaux certains sont financés par la rs d'autres par les départements et finalement on voit difficilement cette notion de réseau les éléments de ne se communiquent pas entre eux et ce qui entraîne des difficultés d'accompagnement dans la pratique sportive l'éducation nationale également avec des spécificités des professeurs de ps qui cèdent souvent à la dispense de pratiques pour pour les personnes en situation de handicap et qui aujourd'hui peut-être non pas forcément toujours les solutions qui qui vont avec pour pour intégrer pour inclure la personne dans la pratique de le ps au quotidien côté allocataires c'est finalement un peu la seule mesure que on a à notre disposition l'île de france est en deçà de la moyenne nationale les raisons une forte densité de du territoire je vous le et également des financements qui sont limités et et on se rend compte que bon ça reste malgré tout le seul moyen que l'on a à notre disposition pour identifier où sont un petit peu les personnes en situation de handicap sur le territoire cela colle à globalement effectivement avec la densité de population sur la première couronne et puis quelques grandes villes en périphérie fontainebleau provins menthe etc cela ajoute à cela sur la région les réseaux de transport de comment on peut amener les personnes en situation de handicap aujourd'hui vers une pratique sportive quelles sont les solutions de mobilité qui existent pour elle quand je parle de personnes en situation de handicap bien sûr pour le comité par un pic c'est pas juste le handicap moteur sensoriel il ya également le le monde du sport adapté et aujourd'hui finalement les réseaux les réseaux de transport il ya le pam sur la région il ya la sncf la ratp et avec des des particularités de de déplacement des difficultés certains problématiques d'horaire et de financement pour une pratique sportive régulière il faut compter près de 600 700 voire 800 euros si on veut se financer le pam pour avoir pour accéder à son club une fois par semaine à l'heure actuelle ce qui nous amène finalement à avoir une identification qui est difficile des personnes en situation de handicap en matière en matière sportive les seuls chiffres qu'on a à notre disposition sont ceux des personnes qui sont licenciés auprès des fédérations dites spécifiques qui sont handisport et esport adapté on aurait 7500 licenciés on peut arrondir à 10000 si on essaye d'ajouter les personnes qui seraient dans d'autres fédérations et vous voyez bien que sur les un million et demi de personnes en situation de handicap on est loin très loin de faire le parallèle avec les 20% de personnes dites valides qui pratiquent une activité sportive en île de france on a 250 clubs qui sont enregistrés sur le site du ministère des sports qui sont référencés qui s'appelle donc le handi guide des sports avec donc finalement une faible visibilité de de la pratique et de l'accès faible visibilité aussi parce que même les clubs eux mêmes ne savent pas forcément que ils peuvent et ils doivent de toute façon à partir de 2023 s'ils veulent accéder à des fils des financements ils devront se référencer sur ce site on va avoir également cette difficulté de de référencement alors on y travaille justement avec l'ISPC et le comité paralympique à essayer d'identifier au maximum les clubs qui pourraient accueillir mais on se rend compte que c'est pas simple c'est laborieux ça nécessite aussi de constamment aller s'assurer que l'encadrement est à la hauteur que le lieu de pratique est accessible que les moyens de d'accès du domicile à l'état au club à l'équipement sportif soit aussi en adéquation avec la personne et sa pratique ses envies son projet de vie et finalement officiellement effectivement 75% des 73% des des équipements se disent accessible si on va dans le détail bien les sanitaires les douches sont pas accessibles c'est embêtant quand on fait du sport de rentrer chez soi pour plein de sueur également un exemple qui est qui est assez frappant il ya neuf patinoires en île-de-france aucune n'est accessible pour la pratique du para hockey sur glace parce que il ya une toute petite marche à monter et donc on ne peut pas passer du vestiaire à la glace directement ça demande énormément de d'aménagements de travaux sur lesquels bien aucune municipalité aucune collectivité ne veut s'engager aujourd'hui et ce qui finalement freine le développement d'une pratique l'équipe de france de hockey sur glace à des ambitions à des objectifs pour mille ans dans quatre ans et bien aujourd'hui l'île de france peut pas les accompagner dans ce projet alors qu'il y a un développement et une volonté à cela s'ajoutent finalement des baisses de financement sur les trois dernières années qui précèdent le kovid c'est plus de 250 mille euros qui ont été distribués ailleurs dommage et puis enfin dans le dans notre souci de référencement bien la personne en situation de handicap elle est libre de se déclarer comme tel en fait et très souvent aujourd'hui même les clubs clubs de tir à l'arc ou d'aviron ou autres on peuvent avoir des difficultés à identifier les personnes parce que la personne n'a tout simplement pas envie de se déclarer est difficile aujourd'hui pour un club une fédération que d'identifier la personne parce qu'elle ne peut pas lui demander sur sa licence de cocher la case je suis en situation de handicap donc cela cela est une difficulté pour nous dans la construction de ce de ce réseau si je dois vous montrer ces trois départements alors si vous êtes bon en géographie vous reconnaîtrez les hautes scènes le val d'oise et la seine et marne trois trois départements avec trois trois typologies différentes effectivement on va avoir un département de première couronne très dense avec beaucoup de personnes en situation de handicap en tout cas d'allocataires donc forte densité mais que 60 clubs identifiés à cette heure avec finalement derrière des problématiques de réseau et d'accompagnement de transport et autres sur sur le val d'oise vous voyez bien que effectivement les clubs eux sont situés en proximité des personnes en situation de handicap il ya presque personne dans l'ouest du département et et donc finalement il y a il y aurait un lien avec la densité de population en revanche sur le 77 les allocataires sont beaucoup plus répartis avec des des zones rurales avec des personnes en situation de handicap et pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de réponses il n'y a pas de club c'est il ya les déserts médicaux mais aussi les déserts de clubs sportifs aujourd'hui et donc il est essentiel pour nous dans la dans la réponse a apporté que de de travailler ce réseau ce réseau de clubs comment on peut engager les clubs à s'ouvrir aux personnes en situation de handicap aujourd'hui comment on peut ouvrir les clubs dits ordinaires je complète alors le schéma il est simple idéalement il aurait mieux valu être en 3d histoire d'être encore plus simple j'ai essayé de mettre la personne en situation de handicap au centre on peut faire exactement le même schéma si on met le club pour dire que c'est bien compliqué de s'y retrouver dans tout le schéma entre les financements pour avoir un nouveau fauteuil de pratique par entre eux qui forme qui comment le club peut trouver sa solution d'accompagnement également les collectivités comment elle s'y retrouve les établissements qui sont accompagnés et finalement tout ce petit monde aussi développe chacun de son côté des outils des dispositifs en croyant tous avoir la bonne idée sans savoir que le partenaire qui est des fois dans le département d'à côté a déjà travaillé le système et a déjà développé quelque chose qui pourrait marcher qui ou en tout cas à essayer finalement et bien il est important que l'on développe tous ces outils de réseaux de référencement de faire mieux connaître à la fois les parasports au territoire de pouvoir les accompagner dans cette dans cette découverte dans l'accompagnement des clubs l'accompagnement des personnes dans leurs pratiques et dans leurs projets sportifs et cela passe également par accroître l'offre et la demande finalement j'ai un peu l'impression de faire du marketing aujourd'hui mais accroître l'offre parce que peu de clubs accueillent sont dans une démarche accueillante ou en tout cas on les identifie pas comme tels mais également susciter la demande faire connaître référencer accompagné c'est aussi le travail que vous pouvez faire en tant que médecin d'accompagner la personne en ayant aussi cette connaissance du réseau local de pratique alors des dispositifs il en existe et on essaye de les coupler à ce que à ce que peuvent proposer les différentes collectivités on a une développer une plateforme qui recense les financements à destination des clubs pour essayer d'y voir un peu plus clair mais également un site à destination des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui on leur a peut-être toujours interdit une discipline et puis en fait la réalité c'est quand on discute avec le médecin qui s'y connaît un petit peu en sport en parasport on se rend compte que voilà il ya d'autres possibilités que finalement peut-être le sport qui était aujourd'hui interdit est finalement autorisé parce qu'il y a il ya des solutions de pratique l'idée c'était de les accompagner dans pour trouver une solution savoir quels sont les sports qui existent et donc voilà le la plateforme trouve ton parasport doit permettre doit permettre cela la construction du réseau elle passe aussi par des temps de rencontre finalement un peu comme on fait aujourd'hui et de rencontrer de mettre autour de la table les décideurs les collectivités les établissements de soins les établissements médicaux sociaux le monde sportif de finalement ce que je disais tout à l'heure pas parler entre soi et partager les bonnes pratiques partager les dispositifs qui existent et essayer de d'avancer ensemble on a les jeux paralympiques dans un an et demi maintenant et ça doit servir de tremplin et de voilà que ça s'arrête pas là qu'on a un bel et un bel élan maintenant mais il faut que à l'issue des jeux cet élan perdure et nous permettent de construire de construire plus loin faire réseau c'est également engager les clubs dans des partenariats avec les établissements en proximité proposer des solutions de pratique après à côté pour que il y ait et bien pour que chacun puisse trouver puisse trouver sa pérennise son sport et son projet de vie et c'est c'est en cela que on construit notamment grâce à l'ARS mais finalement on implique aussi les départements qui financent ces établissements bien dans dans ces partenariats et enfin je terminerai par ce cet élément là qui est la formation des clubs ordinaires où aujourd'hui si on veut travailler l'offre on doit pouvoir proposer et briser les préjugés briser les questions liées à l'accueil les questions liées au matériel à l'accessibilité et donc par de la formation de l'information de la sensibilisation des clubs on eh bien on espère que 3000 clubs au moins en france seront par accueillant d'ici les jeux de paris 2024 merci merci thomas pour cette présentation apparemment il ya déjà plusieurs en fait personnes qui souhaitent réagir et échanger bonjour j'ai une petite question qui va être peut-être une question bête mais on a parlé de l'AVC tout à l'heure première cause de handicap entre handisport et sport adapté il est difficile de trouver la bonne place pour les patients qui ont à la fois des troubles physiques et cognitifs c'est à dire qu'ils n'ont pas leur place dans le basket fauteuil ni dans le enfin pas forcément leur place dans le basket fauteuil ni dans le sport adapté à sarbacane qu'est ce que vous en pensez quelle est votre vision des choses là dessus alors moi je suis pas médecin et pour le coup c'est des publics qu'on a enfin on essaye de trouver la meilleure solution aussi en fonction de la problématique de la personne et ça part déjà de la discussion avec elle dans ses capacités et de trouver de trouver la meilleure solution et puis et puis on peut aller sur d'autres sports Juste un complément d'information parce que j'ai bien regardé la diapo et je viens de chercher sur la Seine-et-Marne il n'apparaît zéro club sur la fédération handisport il y en a 16 voilà juste un petit correctif parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de développement d'handisport dans Seine-et-Marne il y a 16 clubs dont notamment presque le club numéro un de basket fauteuil historique etc donc voilà il y a un petit correctif alors les clubs sont bien notés que ce soit les handisport et les sports adaptés c'est juste que c'est une autre carte et il y avait un défaut de légende mais il y a les clubs marqués sont ceux de sport adaptés et handisport Oui j'irai dans la continuité de la personne qui a parlé précédemment effectivement je trouve que le lien entre les clubs et l'allocation l'AH et l'AE c'est un truc un peu erroné parce que on peut prétendre que le profil de ces personnes là quelqu'un qui touche sur l'AH il peut ne pas vouloir y aller faire du sport il peut aussi travailler et toucher l'AH mais en complément de salaire et qu'il n'a pas le temps ou tout simplement enfin il y a plein de profils je trouve ça un peu erroné d'associer le critère AHAE avec les clubs existants et faire une cartographie en se basant sur ça donc l'exemple concret qu'il avait donné le monsieur je suis tout à fait d'accord Après à ce jour on n'a aucun autre moyen de noter enfin d'identifier par territoire où sont les personnes en situation de handicap et donc pour essayer d'avoir une politique et de développer avec les collectivités territoriales un développe un accompagnement des clubs sur un territoire il faut bien partir d'un critère voilà c'est c'est notamment le cas qui a été fait par la Seine et Marne sur ce sujet voilà c'est le cas qui a été fait par la Seine et Marne sur ce sujet